bismillah ar-rahman ar-rahim toujours la révision pour le concours donc maintenant on va résoudre le deuxième exercice du concours 2012 donc c'est concernant la résolution des systèmes linéaires alors on a une matrice 1 qui est égal 1 1 et 2 2 1 2 moins 2 1 alors la première question alors en utilisant la décomposition c'est à dire on va écrire à ce forme D moins E moins S alors on sait que D c'est la partie c'est la partie diagonale donc le D c'est cette partie et D et E la partie triangulaire inférieure c'est à dire cette partie y est moins E faites attention c'est à dire 1 c'est à dire 1 est un drôle en fait le moins vous avez la partie y est moins F vous avez le diagonal D alors c'est ça alors c'est ça la décomposition A alors calculer la matrice de Jacobi alors on sait que la matrice de Jacobi donc ça c'est concernant les méthodes itératives donc il est égal D moins 1 fois E plus F alors c'est quoi D moins 1 D moins 1 c'est la partie diagonale donc c'est juste là donc on sait que D moins 1 par exemple quand on a deux D moins 1 1,5, 1,5, 1,5 on divise 1 lèvres mais ne plus que 1 reste inchangé donc 0,1 et 0,0,0,1 donc à dire la matrice D moins 1 je vais venir à la matrice E donc la matrice E via la matrice la partie triangulaire inférieure mais faites attention ici on va changer les signes ça c'est E et F c'est la partie triangulaire supérieure donc c'est cette partie mais faites attention sinon on a une doule de signes négatives donc moins 2 2 0 moins 1 0 0 alors on va faire une somme entre E et F et on va multiplier par D moins 1 alors d'appeler les calculs donc on trouve la matrice de Jacobi Dical donc ici c'est moins 2 0 moins 2 2 moins 1 et 0 donc là il y a la matrice de Jacobi D'Amen diagonal 0 D'Amen alors maintenant on va calculer la matrice de Gauss-Seidel comme ça il y a L1 donc on a B de Gauss-Seidel qui est BG alors par définition est égal D toujours nous avons la définition dans la matrice D moins 1 D moins 1 moins 1 multipliée par F alors premièrement il faut calculer donc on a D moins 1 il y a la partie triangulaire inférieure c'est-à-dire D moins E alors Rétycal 1 1 2 0 c'est l'enjeu 0 1 et 2 0 1 donc c'est-à-dire D moins 1 maintenant on a la matrice inverse de D moins 1 moins 1 donc D moins 1 moins 1 c'est-à-dire ce qui est que nous devons soit par la méthode de Jordan soit par 1 c'est le D-Termin de la matrice donc on a D-Termin de la matrice c'est 1 donc d'après les calculs on a 10 moins 1 moins 1 donc on a 1 moins 1 0 0 1 moins 2 0 0 1 c'est-à-dire on a le qui est-à-dire qu'on a vérifié maintenant on va multiplier Hadi l'ifqinara fois F F Yadi la partie supérieure et maintenant la matrice de God Sociedal est égale d moins 1 multiplié par la matrice F alors on peut utiliser la calculatrice casio pour calculer le produit entre les matrices donc surtout l'occasion de 3 fois 3 alors d'après les calculs donc on trouve la matrice de God Seidel est égale donc la première colonne d'émen la première colonne de God Seidel nul le Jacobi le diagonal alors ici c'est moins 2 2 0 2 moins 3 et 2 donc c'est la matrice de Jacobi et la matrice de God Seidel la deuxième question on a prouvé que le rayon spectral de Jacobi est strictement inférieur à 1 strictement inférieur à le rayon spectral de God Seidel alors c'est quoi le rayon spectral donc le rayon spectral d'une matrice B donc est égale le max les valeurs propres avec lambda i le valeur propre termine de la matrice B je la valeur absolue c'est le positif donc c'est ça la définition de rayon spectral de la matrice B donc on le rayon spectra dans la matrice G alors premièrement il faut calculer le polynôme caractéristique la matrice c'est-à-dire on va calculer déterminant de G moins lambda i dans la matrice de Jacobi donc il a le 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 qui est la puissance par ou donc on dirait il est égal à 0 donc c'est un polynôme caractéristique donc solution triple est égal 0 donc le rayon spectral de Jacobi est strictement inférieur à 1 donc on a prouvé que le rayon spectral de Jacobi est strictement inférieur à 1 maintenant on va calculer le rayon spectral de la matrice de Gauss Seidel dans ce cas c'est L1 alors on va déterminer le polynôme caractéristique donc est égal L1 moins l'an d' plus l'an plus 4 l'an cari moins 4 l'an d' le c'est l'an d' un factor ou l'an 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 cari plus ici moins 4 lambda plus 4 donc c'est ici moins lambda lambda moins 2 au carré donc c'est égal à 0 c'est-à-dire que nous avons deux solutions soit lambda est égal à 0 lambda 1 lambda 2 ou 3 triple solution double double 2 donc le rayon spectrale 2 la matrice L1 est égal à le max binatum 2 2 1 alors c'est ça le rayon spectrale pour la matrice de Gauss-Seidel alors puisque la matrice de Jacobi inférieure à 1 c'est-à-dire la matrice de la méthode de Jacobi il converge mais par contre la méthode de Gauss-Seidel il diverge car le rayon spectrale c'est la 1 ça c'est concernant la convergence des méthodes itératives donc l'exercice est terminé ici donc je vous remercie alors on va voir autre chose dans les prochaines vidéos inshallah 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 1 1 1 1 1 1